alors bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette consultation en direct du vendredi qui est donc une consultation diététique donc je suis Lucie je suis avec vous pendant 7 heures pour répondre à un maximum de consultations en direct je vous souhaite bien sûr la bienvenue je vais remercier tous les membres qui nous sont fidèles les membres VIP qui sont hyper impliqués dans le programme que ce soit le carnet les consultations etc je vous fais un petit coucou particulier et puis je vais saluer les petits nouveaux qui ont débuté cette semaine ou qui débutent lundi prochain donc le lundi 30 juillet donc j'ai Awa qui a débuté lundi Maryse et Coco qui débutent lundi prochain Elette Katzaiz qui ont débuté cette semaine Elsa ce sera pour lundi prochain donc je vous souhaite toute la bienvenue n'hésitez surtout pas à participer sur cette consultation en direct même si c'est votre première toutes les questions sont les bienvenues j'espère que vous me voyez bien et m'entendez bien n'hésitez pas surtout à me le confirmer et puis je vais rentrer dans le vif du sujet bien répondre à vos questions une préoccupation vraiment d'actualité dont Jean-Michel vous a parlé lors de son facebook live c'est la chaleur donc surtout hydratation 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 même toutes celles qui nous dit être sujettes à la rétention d'eau on ne doit pas limiter la quantité de boissons ingurgité de peur de gonfler vraiment pas l'hydratation est prioritaire on peut il est important de vérifier de ne pas manger trop salé je l'ai rappelé mercredi mais c'est vrai que vous avez tous tendance et c'est normal moi la première à faire des assiettes froides à faire des repas froids il faut faire attention que la protéine de ce repas froid ne soit pas systématiquement une salaison si vous allez systématiquement vers du jambon qui soit blanc cuit ou cru du jambon voilà peu importe le jambon si si vous allez vers des poissons en conserve si vous êtes systématiquement sur ce type de produit il ya un moment où il ya un surplus de sel en plus de la chaleur et de l'eau ça va favoriser la rétention d'eau donc penser aux viandes et poissons froids un filet de poulet tout simple qu'on fait cuire on peut le manger froid ensuite émincé dans une salade un filet de poisson blanc qu'on fait cuire même très simplement au micro-ondes on le laisse refroidir avec une petite sauce ensuite au fromage blanc aux herbes et citronnets ou juste avec un jus de citron ou un coulis de tomate c'est parfait donc penser quand même à rester sur les bons réflexes de de viande et poisson froid mais pas aller systématiquement vers trop de salaisons et surtout on ne réduit pas sa quantité de boissons alors je vais tout de suite prendre vos questions dans l'ordre alors ben voilà j'ai isabelle qui me met effectivement trop chaud oui fait particulièrement particulièrement chaud donc rafraîchissez vous autant que vous pouvez un faut pas hésiter à prendre plusieurs douches quand on le peut bien sûr on peut pas quand on est au travail mais faut pas hésiter à multiplier les douches à bien s'hydrater si on a la possibilité de se faire un peu d'air avec un ventilateur ou autre ben on le fait donc surtout on n'hésite pas pour vivre au mieux cette chaleur alors soleil vous voudriez demander vous êtes arrivé à 63 kg alors que vous visiez 70 alors c'est un super bonus effectivement je pense que 70 est un premier objectif là vous l'avez dépassé de 7 kg donc c'est très bien penser à ajuster avec la diététicienne qui vous suit à voir un petit peu ou stopper l'objectif et à quel moment vous alliez commencer la stabilisation faut aussi dans une démarche de perte de poids ne pas oublier qu'il ya un moment où le but n'est pas d'être le plus mince possible et savoir s'arrêter stabiliser au bon moment donc n'hésitez pas selon le moment où vous en êtes l'évolution de votre votre démarche de perte de poids à revenir vers nous dans la messagerie diététique pour ajuster votre question vous voudriez savoir si vous intervertissez le dîner que vous passez au déjeuner et vice versa est ce que ça a une incidence vous voulez le faire continuellement car vous n'appréciez le fromage le midi au lieu du soir où il n'y a aucun problème il n'y a absolument aucun problème effectivement à intervertir le déjeuner et le dîner à condition de bien le faire sur une même journée c'est vrai que si on va ensuite intervertir je le dis souvent mais prendre le petit déjeuner d'un jour le déjeuner du lendemain et le dîner du jour d'encore après on va déséquilibrer quand même donc et perdre un petit peu le fil de la structure du programme mais déjeuner et dîner d'une même journée sans aucun problème soit vous intervertissez effectivement comme vous le proposez là les repas entiers soit simplement vous décalez le fromage avec sa tranche de pain à un repas plutôt qu'un autre sans forcément intervertir le repas complet donc au choix vous ne vous perdez pied pendant les vacances vous avez repris 2 kg 5 vous êtes complètement découragé alors il faut absolument pas vous décourager les reprises de poids pendant les vacances elles vont être liées à la façon forcément dont on gère les vacances et cette façon dont on gère les vacances elle est aussi liée au mode de vacances qu'on a choisi si on est dans une location ou un camping un endroit où on va plus facilement pouvoir gérer et où on prépare soi même c'est souvent plus facile à gérer que si on a choisi une formule tout inclus ou des choses comme ça déjà il ya ce modèle de vacances qui va forcément jouer ça se gère simplement de façon différente et si vous êtes dans un cadre pas pas je dirais en petite famille restreinte mais avec des amis ou avec une famille élargie en attendant c'est un petit peu plus déborder ce qu'il faut se donner comme règle pendant les vacances il est jamais trop tard un fort même si là vous avez repris du poids il est pas trop tard pour se reprendre en main et le fait que vous soyez là ça me prouve que vous êtes motivé à le faire on vous donne nous le 50 50 ça veut dire qu'on choisit un des deux repas principaux de la journée le déjeuner ou le dîner un on se dit bon bah voilà là c'est mon repas plaisir de la journée par contre je suis hyper sérieuse à l'autre repas on peut pas si on relâche à tous les repas si on prend l'habitude de prendre un apéritif et concert concède midi et soir il ya un moment où ça a naturellement des conséquences donc il faut effectivement savoir se dire bon bah voilà aller le midi choisi d'être sérieuse donc je prends pas trop de féculents j'évite le fromage prend plutôt un yaourt en dessert j'évite d'aller vers un dessert trop trop plaisir en apéritif je fais l'effort je suis allé je prends un soda light je prends un verre de jus de tomate je prends un perrier avec un jus de citron on fait l'effort sur ce repas là et puis on sait que le soir on peut se permettre de se faire plus plaisir ça veut dire qu'on va pas totalement tout relâché mais on va être un petit peu plus raisonnable sur on pourra se faire un petit peu plus plaisir étant donné qu'on a été raisonnable au déjeuner donc trouver ce rythme là et ensuite au retour de vacances c'est jamais perdu si on a fait cet effort d'être dans une petite gestion quand même on va reprendre plus facilement le rythme au retour et on va reperdre les kilos tout simplement on pourra refaire un petit impact avec un niveau calorique plus faible si c'est nécessaire mais en reprenant le fil du programme on arrive à les éliminer cette gestion des vacances je le dis souvent c'est vrai que parfois on a tendance à nous dire bah oui ça tombe pas très bien parce qu'il y avait les vacances parfois on nous dit bah ça tombe pas très bien parce que je lui ai eu noël il ya toujours des événements ces événements annuels ils font partie de votre vie et apprendre à les gérer apprendre non seulement à les gérer sur le moment et à les compenser ensuite c'est aussi ça qui fait le succès d'un programme sur la durée hein c'est ce côté éducatif là qui est vraiment important alors mami nini ce midi vous avez mangé une côte de porc cela est il autorisé bien sûr idéalement mami nini en privilégiant à l'achat une côte de porc dans le filet plutôt que celle dans les chines les côtes de porc dans les chines vont être vont être plus grasse les côtes de porc dans le filet on a vraiment une belle partie une belle noix de viande qui est maigre bien sûr on éliminera les on éliminera pardon les parties grasse à la consommation mais sinon ça ne pose aucun problème alors mais vous n'arrivez pas on en parlait à boire un litre et demi d'eau est ce que ça peut freiner la perte de poids alors non ça ne va pas freiner la perte de poids par contre avec les chaleurs actuelles vous avez naturellement des dépenses d'eau qui vont être plus importante parce qu'on transpire notamment pour maintenir la température du corps à une à une température satisfaisante et ben on va excréter un petit peu toute cette chaleur par la transpiration notamment donc ça veut dire qu'on perd plus d'eau on perd plus de minéraux et que c'est quelque chose qui est important de compenser donc si vous ne buvez pas suffisamment la plupart du temps c'est une histoire simplement d'habitude boire c'est une habitude quand on a l'habitude de boire régulièrement et qu'on boit moins c'est quelque chose qui nous manque par contre là effectivement c'est pas du tout quelque chose qui vous manque ça veut dire que cette habitude il va falloir la mettre en place donc quand c'est comme ça on conseille tout au long de la journée de boire pas attendre la sensation de soif enfin vous savez quand le cerveau vous donne l'information j'ai soif c'est qu'en réalité vous avez déjà commencé à être un petit peu dans une déshydratation donc il faut c'est quelque chose qui s'anticipe en réalité la soif donc vivez un petit peu tout au long de la journée ce qui est bien c'est de se garder une petite bouteille d'eau de se donner des petits défis alors si j'ai ma grande bouteille allez hop on met un trait rouge au milieu à la moitié de la journée faut que j'en sois là et puis par moment on va se forcer un petit peu faut pas hésiter pour stimuler aussi à mettre quelques feuilles de menthe à mettre un demi citron pressé dedans pour que ça stimule un petit peu et que ce soit plus sympa et vous verrez que ce petit réflexe vous allez aussi le prendre et je pense même que vous en ressentirez des bénéfices souvent on oublie les effets de la déshydratation mais on peut se sentir plus fatigué on peut avoir des maux de tête il ya plein de choses vraiment qu'ils peuvent être améliorés avec une bonne migratation alors taille fong purée de tomates fraîches écrasées une cuillère à café d'huile d'olive aïe oignon pois chiches thon en boîte et goûter est ce que ça peut remplacer un repas et c'est trop riche alors c'est pas trop riche si les quantités sont bien gérées si vous restez bien alors si vous êtes sur la base à 1400 calories taille si vous restez bien sûr 100 grammes de pois chiches 100 grammes pois cuit de pois chiches et 125 grammes de thon au naturel et goûter c'est un repas qui me semble tout à fait complet par contre à l'autre pas de la journée effectivement il n'y aura pas les féculents alors cat size est ce que je peux changer mais alors j'ai pas la fin de la phrase je vais comme je vois 150 je vais répondre dans un sens après si c'est une erreur bah vous n'hésitez pas à me repréciser par la suite si vous voulez parler des 150 grammes de féculents je vais anticiper là dessus 150 grammes pois cuits de féculents c'est 50 grammes pois secs de féculents et c'est l'équivalent de 60 grammes de pain donc c'est une équivalence que vous pourriez faire linda est ce que vous pouvez manger la ratatouille du restaurant d'entreprise alors oui vous pouvez la manger par contre c'est une ratatouille qui contiendra déjà de la matière grasse donc il faudrait éviter par exemple dans ce cas là ce jour là si vous prenez une entrée éviter d'ajouter de l'huile ou de la vinaigrette sur cette entrée pour que ça compense en réalité la matière grasse déjà comprise dans la ratatouille et bien sûr vous pouvez en consommer alors j'ai la fin effectivement de la phrase de cat size qui me parlait du lait 150 millilitres de lait par un yaourt 0% aux fruits alors oui c'est possible par contre dans le choix du yaourt 0% aux fruits on va bien prendre un laitage à 0% de matière grasse sans sucre ajouté on va veiller à ne pas dépasser 55 calories par pot après c'est vrai que c'est bien de varier entre les produits nature et les produits aux fruits dès qu'on va sur des produits un petit peu plus élaborés comme on est sur quelque chose d'industriel on va avoir un petit peu plus d'additifs on va avoir un ajout d'édulcorant quelque chose que l'on n'a pas dans les produits nature donc si vous variez ce sera en termes de qualité ce sera préférable alors alors bonjour jididia alors mimi demain la pesée vous avez toujours peur de ne pas maigrir peur de vous démotiver vous avez fait ce qu'on vous a dit une pesée par semaine alors bravo tout d'abord de vous limiter à cette pesée par semaine c'est un travail qu'on demande principalement à ces personnes qui qui sont angoissés de la pesée donc effectivement je je comprends que vous ayez cette crainte de la pesée pourquoi je simplement ça s'explique vous démarrez là un programme un programme de perte de perte de poids cette démarche de perte de poids elle vous demande de l'investissement elle vous demande des efforts forcément la pesée c'est le résultat qu'on attend au bout donc si on voit parfois certaines semaines que c'est pas à la hauteur de nos espérances et bien il ya un côté démotivant et on se dit bah à quoi vont continuer comme ça c'est naturel on peut avoir ce type de démarche et pas uniquement dans les dans les démarches de perte de poids quand on fait des efforts on a forcément envie que ça ça porte ses fruits après dans la perte de poids déjà il faut voir ce que vous évaluez ce que vous en attendez si vous perdez 500 grammes par semaine c'est déjà une bonne perte de poids ça veut dire qu'on arrivera à éliminer 2 kg par mois donc ça veut dire qu'on est vraiment dans une bonne progression tout d'abord il faut regarder ce que vous attendez ensuite il faut être conscient que le poids n'est qu'une seule façon d'évaluer l'efficacité du programme sur vous il y aura plein d'autres choses certains nous disent qu'ils se sentent plus en forme d'autres sont impressionnés par les résultats sur les mensurations ils sont moins serrés dans leurs vêtements malgré tout le poids peut par moment avoir un petit peu de mal à baisser donc il faut bien prendre en compte toute cette évaluation là prenez en compte la façon dont vous vous sentez vos mensurations et le poids c'est effectivement un de ces paramètres pour évaluer les fruits que portent vos efforts donc regardez bien tout ça et tenez nous au courant de la pesée si jamais il ya une stagnation nous on est bien sûr là pour vous aider à relancer soit parce qu'il ya une nécessité de revoir un petit peu le programme parce qu'on en s'en est éloigné soit parce que votre corps c'est un petit peu habitué il faut recréer un impact pour vous aider à relancer dans tous les cas on est là et on est là dans la messagerie biététique ah ouais vous n'avez pas encore commencé le régime mais vous aimeriez savoir si vous pouvez si je peux vous donner les menus beaucoup plus simples et faciles à réaliser alors complètement avoir on a effectivement des menus qui sont qu'on appelle rapides et économiques donc qui sont vraiment beaucoup plus simples qui génère très peu de reste il ya moins de préparation sur la semaine donc il faut pas hésiter soit directement en cliquant sur votre photo et les paramètres du profil allez vous même modifier donc vous passez en formule rapide et économique soit nous demander dans la messagerie biététique directement si vous souhaitez on peut aussi en passant par le service client un demander à réinitialiser le programme pour que votre semaine une débute lundi prochain étant donné que vous n'avez pas débuté encore encore ce lundi my life bonjour puisque vous êtes en deuxième semaine j'espère que tout se passe bien merci santos 10 sur 10 son et vidéo merci beaucoup alors plus il faut attendre combien de poids pour que le temps combien de temps pour que le poids reparte je pense que c'est ça la question voulait dire en cas de stagnation je vais pas avoir de chiffres à vous donner simplement parce que nous on vous aborde toutes et tous comme un cas individuel c'est pas pour rien que l'on vous conseille dans cette messagerie diététique en prenant en compte plein de paramètres des personnes qui vivent des plateaux de de stagnation qui sont un petit peu plus long que d'autres pour autant les résultats ne sont pas forcément différents sur la durée donc ce rythme il va être un petit peu individuel l'important c'est vraiment de bien voir cette progression sur la durée mais si on met en place ce qu'il faut on arrive quand même à relancer on a rarement des plateaux de plus de deux semaines quand même alors vos grameaux quelle équivalence pour quatre cuillères à soupe de double concentré de tomates alors le concentré de tomates par nature et par définition c'est quelque chose qui a été concentré pour pour prendre moins de place pour le transport c'est souvent des toutes petites boîtes de conserve ou du ou en tube mais c'est quelque chose que l'on doit diluer en le concentré de tomates c'est même quelque chose de très acide donc on va pas en prendre une si grosse quantité en réalité quand on prend du concentré de tomates on va prendre une cuillère à soupe qu'on va diluer dans un petit peu d'eau ou dans un petit bouillon mais il faudrait pas prendre pour une personne quatre cuillères à soupe de concentré de tomates alors armel j'ai perdu deux kilos quatre en deux semaines c'est excellent vous êtes contente vous avez repris l'aquagym deux fois par semaine c'est un rythme qui est parfait et je vois votre routine minceur à 19h05 donc donc le soir à moi je vois depuis quelques temps l'heure que vous avez enregistré pour votre routine minceur c'est quelque chose sur lequel on aime insister ce que c'est le rendez vous que vous vous donnez quotidiennement avec le programme et c'est important dans l'implication dans la progression vous aurez donc bah je vois ce créneau du soir armel et c'est parfait j'ai dit ya ok taïfong quatrième semaine vous avez perdu un kilo c'est peu je regrossis car je suis très constipé pourtant je bois un verre glacé le matin gélules de multi floraux transipec il faut en plus que je prenne des pruneaux et encore que puis je faire de plus alors là je pourrais quand même vous indiquer bien sûr au niveau de l'alimentation là vous avez fait ce qu'il faut avec le verre d'eau à jeun le multi floraux qui va vous aider là actuellement les personnes qui ont une tendance à la constipation ça peut être encore augmenté par la chaleur puisque comme je le dis on transpire donc on perd de l'eau donc ça veut dire que les selles peuvent avoir un côté plus desséché donc ça favorise pas leur progression ni l'élimination donc penser à bien voir mis à part le verre d'eau glacé à jeun qui peut être une eau riche en magnésium à privilégier comme l'eau départ par exemple il faut bien que vous buviez au moins un litre cinq par jour un typhoon ça c'est vraiment quelque chose qui est important veillez à bien manger suffisamment de crudités des produits voilà des produits des produits crus et suffisamment de légumes penser aux produits complets au pain complet au féculent même complet pour que tout ça ça favorise un petit peu à la progression des selles on voit bien et si ça suffit pas là je vous demanderai quand même de prendre conseil auprès de votre médecin si vraiment ça dure trop après il faut voir ce que vous appelez constipation il ya des personnes qui ont toute leur vie un rythme d'un jour sur deux un jour sur trois mais qui s'en porte pas plus mal il faut voir si cette constipation elle engendre vraiment de grosses douleurs abdominale etc et que c'est vraiment une fréquence si on est à une fois par semaine c'est vraiment peu donc il faut voir aussi prendre en compte cette constipation et si ça suffit pas faudrait quand même aller consulter le médecin pour les pruneaux je le rappelle quand même on compte 30 grammes donc c'est un fruit sec à la place d'un fruit frais ça c'est des choses qui peuvent vous aider après il ya effectivement d'autres compléments alimentaires on a un complément taifon transit transit à ce qui pourrait aussi vous aider le multifleuraux agit sur sur effectivement la flore mais pour booster le transit c'est quelque chose qui pourrait qui pourrait vous aider vermillon alors cinq kilos perdu mais ce n'est pas assez je n'ai plus le moral alors je le comprends complètement effectivement quand comme je le dis quand ça porte pas ses fruits on a on a un petit peu de mal à garder le moral ça peut générer une baisse de morale il faut bien revenir vers nous dans la messagerie diététique c'est souvent nous en pouvant prendre en compte votre dossier en le regardant vraiment de façon individuelle en jetant un oeil sur en jetant un oeil sur votre carnet minceur penser à bien le remplir vers million parce que si on va sur sur votre sur votre messagerie c'est ce qu'on va vous demander en priorité nous remplir au moins trois quatre jours de façon bien complète avec les boissons avec tous les détails pour qu'on puisse voir sur quoi on pourrait progresser certains en ce moment je dis pas du tout que c'est votre cas mais je parlais du sel tout à l'heure de personnes qui allaient vers trop de salaisons j'ai aussi parfois des personnes qui suivent le programme mais qui réorientent un petit peu les choix d'aliments alors le midi ça va effectivement être une saucisse à la place de la viande voire de on a des petites des petits surplus qui peuvent malgré tout jouer donc en gérant sur ces petits sur en jouant sur ces petits surplus là on va pouvoir relancer la paire donc revenez bien vers nous vers million dans la messagerie diététique bonjour bonjour alors catherine vous vous êtes inscrite hier au master class mais c'est très bien c'est un bon choix mais je n'ai pas encore reçu le mot de passe pour accéder au programme est ce normal alors si la si l'inscription date uniquement d'hier effectivement ça ne m'alarme absolument pas mais sachez que je prends note je me mets directement ça de côté votre petit message de côté et je transmettrai à notre service client tout à l'heure il regardera si si tout est bien normal si tout est bien parti depuis ou non j'ai dit tiens au maroc je mets de la grosse toile américaine devant la fenêtre et la porte fenêtre et j'arrose ça apporte de la vraie fraîcheur vous avez raison effectivement ça permet déjà en laissant ouvert de générer un petit un petit courant d'air et les linges humides c'est effectivement un très très bon conseil mieux au thys avec la chaleur vous avez des nausées vous n'arrivez pas à consommer tout ce qui est noté vous essayez de manger un peu de tout mais j'ai surtout envie de fruits et légumes alors je comprends cette envie par contre aller déséquilibrer son alimentation aller manger que des légumes et surtout j'ai envie de dire trop de fruits ça serait pas bénéfique ça serait pas bénéfique sur la pour la suite donc c'est vrai que je le conseille là souvent c'est un message que je vous envoie souvent même si on a envie de manger davantage froid qu'on n'a pas du tout envie de manger des choses chaudes il faut pas déséquilibrer donc si on n'a pas envie des féculents même en salade c'est vrai qu'on peut manger des pâtes de la semoule des lentilles en salade si on n'a pas envie des féculents on peut remplacer 100 g de féculents par 40 g de pain ça se fait sans aucun problème on ne néglige surtout pas les protéines puisque là sinon si on ne mange que des fruits et légumes on va à l'épuiser dans son muscle donc après c'est vraiment pas intéressant pour pour la suite la suite du programme du tout veillez bien à garder des protéines à ne pas supprimer tous les féculents et n'hésitez pas à fractionner ça veut dire que le repas peut être trop important sur le coup mais dans l'après midi peut-être que vous apprécierez bien d'avoir un petit fruit à manger de façon isolée on peut aussi imaginer en s'est l'étage les congelés on plante un bâton un bâton dedans et on peut les congeler ça pour un côté vraiment hyper rafraîchissant donc n'hésitez n'hésitez pas à aller à modifier à fractionner mais gardez surtout bien l'équilibré alors yvelin zen vous avez perdu 2 kg depuis votre inscription au programme depuis dix jours environ est trop je prends néanmoins beaucoup de plaisir depuis une semaine grâce à savoir maigrir alors c'est une perte qui est effectivement rapide pour un démarrage après ça ne m'alarme jamais quand c'est uniquement sur la première semaine c'est vrai que selon l'alimentation vous pouviez avoir avant de débuter le programme ça peut créer un impact qui va être important sur l'organisme et donc sur cette première semaine ou même les quelques premières semaines on va avoir une perte de poids qui va pouvoir être un petit peu importante après ça va se réguler par la suite et là par contre il faudra pas s'inquiéter par contre il faut toujours aussi se poser la question yvelin si on n'est pas tombé dans trop de restrictions donc ça veut dire suivez bien le niveau calorique qui vous a été proposé les menus sans aucune suppression pour pour ne pas vous affamer donc il faudrait que vous restiez si ce rythme de perte de poids là vous l'obtenez tout en vous sentant en forme et pas affamé ça va mal et par contre si ça vous demande beaucoup de restrictions si vous sentez vous n'avez pas assez d'énergie il faut vraiment revenir vers nous dans la messagerie diététique tonia nana 44 j'essaye la semaine sans sucre ou presque tout pèse et suivi à la lettre est perdu 200 grammes démotivés alors je suis effectivement étonné après l'impact de cette semaine peut varier d'une personne à l'autre est-ce que vous testez la semaine phase une ou phase deux il ya aussi quelque chose de très important dans le sans sucre ou presque au delà de la structure c'est vraiment le choix des aliments vous avez pu constater qu'il ya un choix d'aliments qui a été vraiment très très restreint pour améliorer ça donc voyons bien l'impact sur deux semaines remplissez bien le carnet minceur tonia nana revenez vers nous et on verra effectivement ce qu'a donné ce qu'a donné ce programme sandy une part de la dame maison avec sauce tomate sans gras steaks 5% et béchamel légère est ce que c'est ok pour un repas complet ou dois-je enlever quelque chose de ma journée c'est ok du moment qu'on dépasse pas à peu près 250 grammes pour la portion vous aurez bien sûr votre féculents dedans votre portion de protéines et souvent alors vous ne parlez pas de fromage s'il n'y a pas de fromage on peut compter l'étage pour la béchamel donc et ce sera ce sera ok avec une belle salade ou une belle portion de légumes cuits sans matière grasse ce sera parfait alors odette je trouve que les boissons chaudes thé tisane sont plus désaltérantes que le frais vous avez raison c'est intéressant cette remarque dans le dans le désert on boit on boit du thé encore un donc vous avez complètement raison bien sûr on va avoir une sensation de chaleur sur le moment la chaleur dégagée parce qu'on boit une boisson chaude et au niveau des altérants vous avez complètement raison après si c'est aussi une astuce qui est intéressante d'aller vers des thés des tisanes glacées pour je parlais tout à l'heure de varier un petit peu les saveurs on peut utiliser plein d'infusions et plein de thés qu'on va laisser ensuite bien sûr rafraîchir un petit peu à l'extérieur puis qu'on mettra au frais avec des glaçons etc et c'est des boissons sympa alors est ce que je peux manger des yaourts de fiord ou trop gras effectivement c'est même pas si vous regardez en fait ça n'a même pas la dénomination yaourt un fiord c'est c'est un c'est un laitage effectivement qui a été fermenté et on a un ajout de crème dedans qui rend vraiment ce produit beaucoup plus gras donc c'est pas un choix qui est intéressant dans le programme et même pour après alors valérie le jeune de 16 heures il est possible en cas de stagnation réellement du poids ça peut être une formule de relance elle ne se dessine pas des personnes qui sont diabétiques notamment ou qui prennent un traitement médical à leur fixe donc on peut effectivement faire ce jeune sur deux semaines par contre c'est pas tous les jours de la semaine c'est deux jours de la semaine sur deux semaines bonjour l'évêque alors puce demain vous êtes invité vous voudriez savoir combien de gigot de mouton vous pouvez prendre avec des haricots et gâteau c'est dur alors effectivement là le repas ne va pas forcément jouer avec votre faveur le gigot faudrait prendre une petite tranche c'est à peu près 100 grammes une tranche de gigot donc une petite tranche que vous allez dégraisser les haricots aussi c'est des haricots verts pas de problème s'il ya aussi des haricots secs ou type flageolet on va se limiter je dirais là à une cuillère à soupe dans la mesure où après il ya la portion de gâteau donc il faudra bien sûr le soir qui est pas de féculents pas de matière grasse pour pour compenser un petit peu la part de gâteau papelle est valable de suivre la structure à 1400 calories sans suivre les plans de menus proposés et sans incidence sur la perte de poids oui tout à fait ça veut dire que vous vous basez sur notre structure sans vous baser sur nos menus directement ça pose pas de problème si il n'y a pas d'erreur sur les équivalences et sur les choix d'aliments quand nous on vous dit une portion de protéines c'est une portion de protéines qu'il faut regarder dans les équivalences ça veut dire que c'est pas c'est pas un cordon bleu et que c'est pas de saucisses si on se trompe pas dans les équivalences oui ça ne pose aucun problème que vous que vous gériez vous même la composition des menus puis j'ai du mal à finir mon assiette je suis passé à 1800 calories depuis hier alors c'est quelque chose qu'on peut discuter ensemble si vous êtes passé à 1800 calories il ya forcément une raison je pense que c'est quelque chose qui vous a été conseillé vous pouvez effectivement fractionné et si jamais par contre le 1008 puisque je vois que vous êtes en semaine 23 donc si ce passage à 1008 a été fait au titre de la stabilisation on peut revoir ce mécanisme de stabilisation pour les personnes pour qui le 1008 est trop important on peut rester sur le 1006 est passé directement à l'étape où on inclut des plaisirs non compensés donc n'hésitez pas à revenir revenir vers votre diététicienne dans la messagerie on verra effectivement on compose sachez toujours que cette messagerie diététique elle est là comme échange donc ça veut dire que nos propositions qui nous semblent les meilleurs pour vous on entend aussi votre votre point de vue dans la limite de votre santé bien sûr de l'argument santé qui reste prioritaire mais on peut discuter ensemble donc n'hésitez pas à revenir vers nous oulala alors odeline les aliments à calories négatives c'est pas un sujet qui me tient particulièrement à coeur c'est une théorie effectivement qui dirait que certains aliments quand on les consomme vont générer une dépense d'énergie de digestion plus importante que l'apport calorique moi je suis très sceptique sur ce produit sur ce type de fonctionnement là puisque moi j'aime vraiment voir l'alimentation comme quelque chose de global et comme un plaisir ça veut dire que je vais pas vous dire ben ne manger que ça parce que ça va non non ce qu'il faut c'est savoir aussi manger ce qui plaît savoir doser les plaisirs savoir être dans un équilibre et surtout manger de tout donc je vais pas vous conseiller ce sur ce type de produit tout simplement parce que c'est pas manger ce type de produit qui change les choses dans un régime c'est le suivi qu'on est capable de faire sur la durée c'est le côté éducatif mais cherché vous pouvez faire des interviews partout dans la rue vous trouverez jamais quelqu'un qui vous dit j'ai maigri et je maintiens mon poids à vie grâce aux aliments à calories négatives ça c'est c'est pas quelque chose que l'on que l'on rencontre alors eretz j'entame mon dixième jour de programme je pense que c'est ça moins deux kilos 100 sur la balance est ce un résultat correct c'est un très bon résultat vous êtes en deuxième en deuxième semaine de programme c'est parfait bonjour à tout je vois des bonjour encore qui arrive maïlaf on est beaucoup invité l'été faut-il manger les menus de rattrapage tous les deux jours non faut pas manger les menus de rattrapage tous les deux jours par contre comme je le disais il faut aussi doser un petit peu quand on est invité ça veut dire que si on est invité à un barbecue bien sûr je comprends que vous preniez un verre de rosé bien sûr je comprends que vous soyez pas forcément sur une tranche de poulet maigre et qui est une merguez par contre si vous débordez trop sur le rosé s'il ya un dessert qui est très riche et si vous avez mangé deux ou trois saucisses à la place d'une il ya un moment où il faut aussi être quand même dans cette gestion là pour vous rendre service parce que passer ses journées à faire écart rattrapage écart rattrapage moi j'ai l'impression qu'on a tout perdu dans le programme notre but c'est un côté vraiment vous rééduquer dans le programme et trouver un équilibre alors les écarts logiquement on devrait pas dépasser deux à trois invitations dans la semaine ça serait pas mal donc essayez d'oser un petit peu plus ces invitations là la façon dont vous les gérez bien sûr s'il y en a une où il ya des débordements et que vous faites un repas de rattrapage par la suite vous verrez aucun inconvénient et je le comprends parfaitement par contre il faut pas que votre programme et que vos semaines ce soit une alternance de je me lâche je me restreint je me lâche je me restreint parce que ça c'est pas quelque chose de constructif alors quatre kilos six en trois semaines l'évêque c'est parfait papelle vous êtes à 1400 calories vous voudriez faire un repas avec des pâtes vous adorez mais juste 100 grammes vous sentez frustré combien je peux manger si je ne mange ça au repas complet avec des épinards je vous faire plaisir papelle en général quand je donne cette équivalence là elle plaît beaucoup on peut de temps en temps se faire un plat de pâtes sans aucun problème comme vous le précisez là on supprime la viande et on a 250 grammes pois cuits de pâtes qui remplace la viande et la portion de féculents au lieu d'être sur 100 grammes de féculents vous prenez 250 grammes pois cuits ça remplace votre viande vos féculents les épinards avec ça me va très bien un coulis de tomates bien sûr on peut même prendre 20 grammes de parmesan ou 20 grammes d'émental râpé ça remplacera la portion de fromage on termine le repas par un fruit et c'est impeccable la seule petite réserve parce que j'en ai quand même vous commencez à me connaître c'est de pas le faire tous les jours donc voilà si c'est un plaisir vous accordez de temps en temps il n'y a pas de problème bien sûr ça doit pas être le quotidien miosotis si je cuisine un plat pour plusieurs jours et plusieurs personnes contenant par exemple deux cuillères à soupe d'huile comment compter la matière grasse lors d'un repas doit-on par exemple compter la matière grasse par portions m'est indiqué alors je vais à la fin vous comptez une cuillère à café par repas s'il y en a moins alors si c'est deux cuillères à soupe deux cuillères à soupe c'est à peu près quatre cuillères à café quatre cuillères à café ça veut dire que pour vous si vous consommiez ce plat là en quatre fois ça vous ferait votre dose d'huile maintenant si c'est et pour plusieurs jours et pour plusieurs personnes il ya un moment aussi ou si ça revient à une demi cuillère à café ou un sixième de cuillère à café ou un quart de cuillère à café je vais être ok quand même pour pour la pour la négliger après avoir aussi est-ce que deux cuillères à soupe d'huile c'est une quantité qui est nécessaire pour ce plat ou est-ce que vous pourriez pas vous contentez une cuillère à soupe d'huile c'est quelque chose à voir mais vraiment si ça revient à deux trois grammes d'huile sur un repas voilà vous pouvez vous pouvez négliger on les passe après non plus et des bravo vanille également fin de troisième semaine trois kilos huit c'est impeccable mumu qui dit merci pour vos conseils je vous écoute tous les jours et ça me donne le courage c'est super merci ben merci beaucoup alors monique je pense elle nous retrouvera juste après alors quatre sais l'équivalence des wittabix et des vasa alors pour les vasa l'équivalence directement c'est une tranche de vasa égale une portion de 15 grammes de pain donc ça c'est la juste équivalence pour les vasa on préfère les vasa fibres et je vais même vous répondre en fait j'allais vous répondre mais je vais plutôt vous faire un partage d'écran parce que je pense que ça sera plus instructif pour vous directement je vais vous partager mon écran voilà là vous devez arriver sur effectivement le programme savoir maigrir quand je vais sous nutrition ici dans le menu déroulant j'ai un guide d'achat montrer directement dans ce guide d'achat donc si je descends effectivement j'ai plusieurs produits qui s'affichent mais moi là si j'ai une question et que je me pose une question sur les wittabix j'ai tapé le début j'arrive directement sur le produit je vois que la vie du coach est un pouce vert donc c'est un produit qui est conseillé les wittabix vous avez plein d'informations qui vous sont données et notamment l'équivalence je la surligne pour que vous la voyez bien un biscuit de wittabix c'est 30 grammes de pain deux biscuits pour 60 grammes de pain donc n'hésitez pas quand vous avez une question de cette façon là quand vous vous posez une question sur un produit en particulier n'hésitez pas donc à aller sous nutrition guide d'achat et à faire une recherche avec avec le nom du programme donc je du produit pardon donc wittabix un biscuit wittabix c'est 30 grammes de pain et les vasa pour 30 grammes de pain on en prendra deux de tranches alors vos gros mots si vous prenez une cuillère à soupe de concentré de tomate et que vous le diluez il n'y a rien à supprimer du coup ce sera à peu près l'équivalent d'un coulis de tomate donc rien à supprimer dans ce cas là alors franc de riz neuvième semaine moins 7 kg 8 c'est impeccable effectivement bonjour monique alors vous avez pris quatre biscuits noté à 16 heures car sortie vous avez voulu tenir le coup avec la chaleur vous n'avez pas pris 15 grammes de pain est assez enlevé alors non pour quatre biscuits si c'est bien ça l'équivalence c'est pas suffisant un petit beurre déjà ça dépend de la nature des biscuits mais si on prend un petit beurre un type le petit beurre classique ça remplace déjà qu'un gramme de pain donc 4 il faudrait au final supprimer 60 grammes de pain pour que l'équivalent soit juste ou 30 grammes de pain plus un fruit alors une cuillère à soupe de sauce tomate cuisiné en tube ya c'est pas un gros apport calorique mais pour une raison de qualité je préfère vous orienter vers un coulis tomate nature plutôt que vers une sauce cuisinée dans laquelle on va avoir plus d'additifs de produits comme ça donc pour une raison de qualité un coulis tomate en briquette ou en bouteille en verre qui se referme c'est parfait non les pommes ne font absolument pas maigrir plus qu'un autre fruit les pommes c'est malgré tout un fruit un fruit c'est aussi un apport en sucre donc si vous ne mangez davantage de pommes sur la journée ça va pas vous faire maigrir plus même à l'inverse donc absolument pas on reste sur une pomme de maxi 170 grammes à la place d'une portion de fruits de la journée starbuck qui a eu un petit doute sur les wittabix effectivement monique vous avez pris deux mois de compléments alimentaires car vous aviez des carences maintenant vous n'avez plus rien moral très bon sommeil sans rien qui est bien et pas repris de poids depuis quinze jours je me pèse ce week-end et merci pour ce témoignage monique anso est ce que vous pouvez prendre un verre de jus de citron à jeun le matin et quel avantage c'est quelque chose que vous pouvez faire l'invantage principal du citron c'est effectivement que c'est un fruit peu sucré vous allez avoir des autres des antioxydants dedans et de la vitamine c donc c'est intéressant après il faut pas croire que c'est quelque chose qui va booster de façon démesurée la perte de poids souvent il ya des il ya des messages qui sont plus importants que la réalité sur le citron sur les bénéfices du citron mais vous pouvez complètement le faire ça peut aussi avoir un effet boostant sur les sécrétions digestives et sur le transit aussi alors toniana qui me dit vous êtes en phase une et vous suivez à la lettre les aliments et le poids alors penser un là comme je le dis à revenir vers nous effectivement dans la messagerie diététique pour qu'on puisse regarder ce qui peut gêner et vous trouvez la bonne formule effectivement j'ai noté directement votre votre pseudo la bonne formule pour vous aider à relancer peut-être que la formule sans sucre presse n'est pas la bonne pour vous tout simplement alors crise à 72 1400 calories par semaine j'ai réduit mes portions car pas fin cependant j'ai gardé les principes de base et ma perte de poids est revenu sans avoir aucune sensation de faim puis-je continuer dans ce sens sachant que je suis diabétique alors vous pouvez continuer comme ça mais tout dépend ce que vous me disait dans quand vous me parlez de réduction des quantités même s'il n'y a pas de portion de sensations de faim il faudrait garder un équilibre et peut-être si besoin ajuster aussi votre traitement donc quand vous êtes diabétique voyez toujours il ya toujours un parallèle qui doit se faire entre l'alimentation et le traitement qu'on prend d'autant plus si ce traitement est de l'insuline est bien équilibré les deux alors monique alors yvelin zen qui me remercie pour la réponse je me sens très bien et je fais du sport environ tous les deux jours cela explique peut-être la perte de deux kilos depuis la consultation du mardi je mange plus lentement et ça met beaucoup et bien c'est parfait effectivement ça me va très bien les petits poids sévica c'est une question qui nous est vraiment posé très 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 régulièrement je vais essayer d'y répondre de façon la plus constructive possible pour vous ce qu'on appelle un féculent c'est un produit qui va un aliment qui va vous apporter une proportion majoritaire d'amidon l'amidon est un glucides complexe donc c'est comme ça qu'on classe les féculents c'est pour ça que dans la catégorie des féculents on va pouvoir mettre des féculents céréaliers comme les pâtes issus du blé comme comme le riz comme comme la semoule de maïs sans la polenta on va pouvoir y mettre les pommes de terre qui sont pourtant un tubercule et on va pouvoir y mettre les légumes secs par exemple les légumineuses les lentilles haricots secs etc donc qui sont d'origine potagère là c'est des plantes potagères donc effectivement dans cette catégorie féculents on a différentes origines les petits pois c'est effectivement des graines ça peut faire penser aux lentilles etc sauf que c'est pas quelque chose que l'on consomme sécher les petits pois c'est quelque chose que l'on consomme encore frais on écosse et on mange les graines encore fraîches donc c'est des graines donc naturellement ça les rend plus riches en glucides mais c'est pas une richesse en amidon donc on les calera pas dans les féculents ça reste un légume mais un légume plus sucré de ce fait on va effectivement se limiter à 140 150 grammes pour une portion c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir consommer à volonté j'espère que ma réponse est vous satisfait vanessa je suis à ma troisième semaine on va dire que le début a été très dur avec des hauts et des bas j'ai eu du mal à m'y mettre depuis deux jours de suisse à fond et j'ai été remotivé par la diététicienne du pôle bien-être et depuis le début de la semaine je vous suis à chaque fois merci à vous de toutes vos réponses votre aide et vos explications merci beaucoup et vous avez raison de mettre en parallèle le suivi qu'on va pouvoir faire du programme et la motivation la motivation est essentielle dans la perte de poids c'est aussi pour ça qu'on fait ce choix dans le programme d'être présent avec vous en direct de pouvoir vous proposer des réponses dans la messagerie est éthique c'est pour ça que vous avez accès à la communauté avec le forum tout ce coaching tout cet accompagnement là il est hyper important pour rester impliqué dans le programme la routine minceur l'est également donc restez bien impliqué dans le programme pensez tous ceux et celles qui ont un téléphone portable qui permet à télécharger l'application savoir maigrir elle est gratuite c'est pratique vous aurez des alertes vous aurez accès dès que vous vous posez une question directement à portée de main à votre programme ou sur tablette pour pour d'autres mais pensez voilà à garder cette implication du programme ça fait vraiment vraiment partie de votre réussite alors au revoir momo qui doit partir je cherche vos questions alors qu'est ce que le sirop d'agave est mieux que le sucre alors le sirop d'agave c'est en réalité un sirop qui est principalement composé de fructose le fructose c'est également un sucre donc c'est pas le même la même composition puisque le sucre de table ça s'appelle du saccharose ça veut dire que c'est une molécule de glucose et de fructose là le fructose c'est du fructose pur en réalité dans le sirop d'agave donc l'intérêt du fructose c'est qu'il a un index glycémique qui est moins élevé que celui du saccharose c'est à dire qu'il fait élever la glycémie plus lentement dans le sang quand on l'ingère que si on prend du saccharose donc c'est ce côté là qui est intéressant par contre en termes d'apport calorique ça reste un glucides ça reste un sucre donc au reste sur quatre calories par gramme donc qu'est ce que c'est intéressant pourquoi pas mais jamais en excès et toujours en faisant une équivalence alors taille fong vous dites je ne sais pas si ma question était prise en compte j'entends parler du parcours minceur à telle heure est ce faire du sport alors non ce qu'on appelle le parcours minceur nous vous l'avez directement sur le programme sur votre page d'accueil vous accédez au parcours minceur et de cette façon je vais vous refaire un partage d'écran je pense que c'est encore une fois ce qu'il y a de plus simple pour vous le montrer alors voilà là on est sur la page d'accueil du programme comme vous devez comme vous devez la connaître et en bas de page j'ai là le parcours minceur donc je débute mon parcours minceur et vous voyez que vous avez à plusieurs étapes à valider avoir regardé les vidéos l'espace minceur tout ce qui fait c'est tout ce qui permet votre votre adaptation votre implication votre évolution dans le programme donc c'est à chaque fois des étapes que vous allez valider et qui vont tout simplement vous aider à progresser dans le programme donc ça aussi ça participe à la motivation vanessa vanessa je m'excuse une minute je vais prendre une petite borgée d'eau alors vous n'avez quasiment pas pris de féculents à midi environ 50 grammes cuits avec des crudités et des légumes mais ce soir vous savez que vous vous allez manger salade verte soit croque monsieur soit croissant au jambon voudriez savoir ce qui serait le mieux pour vous à 1600 calories alors effectivement vous n'avez mangé que 50 g de féculents cuits ce midi mais vous aurez davantage de pain ce soir donc vous aviez dans la base à 1600 calories vous aviez 30 g de pain le soir là vous pourrez ajouter 40 g donc ça vous fera 70 g de pain pour le dîner pardon j'ai une grosse 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 préférence pour les croque monsieur plutôt pour les croissants en jambon le croissant c'est une viennoiserie donc vous allez avoir en plus dans en plus d'un apport en féculents vous allez avoir effectivement du sucre vous allez avoir des matières grasses en quantité qui vont être assez importante donc c'est un produit qui est beaucoup plus gourmand qui est également moins rassasiant donc je préfère largement que vous vous orientiez vers un croque monsieur avec 70 g de pain donc pour compléter votre portion du déjeuner alors canon rené j'ai des soucis de santé avec mes tendons on m'a recommandé d'éviter les produits laitiers en ce moment sachant que je suis à 1200 calories j'aimerais avoir l'équivalence en produits laitiers alors rené vous pouvez revenir vers nous encore une fois dans la messagerie diététique on a effectivement un programme sans l'étage de vache donc c'est remplacé effectivement directement par des produits végétaux donc n'hésitez pas on vous passera directement sur ce profil on peut remplacer un laitage de vache alors soit si on le tolère par un laitage de chèvre ou de brebis à condition de prendre du 0% soit vers un laitage soja un dessert soja nature on peut aussi faire l'équivalent c'est un laitage égale 7 8 g de noix de noisettes ou d'amandes nature à croquer j'entends par nature non salé non sucré caramélisé chocolaté etc alors éliette si je veux prendre un carré de chocolat noir avec mon café à 85% que dois-je supprimer alors j'aime bien parler en poids de chocolat plutôt qu'en carré puisqu'on a des tailles de carré qui sont variables donc ça fait nécessairement varier l'apport calorique c'est 15 g de chocolat qui est égal à une portion de fruits donc si votre carré fait 7 8 g ça remplacera simplement un demi fruit karine trois galettes de riz complet pour le petit déjeuner c'est correct à 1200 calories complètement ça remplace vraiment les 30 g de pain donc l'équivalent c'est juste oui effectivement c'est c'est ça monique un biscuit huit à bix 30 g de pain alors ah ben merci violette motive pour pour ce bonjour j'espère que vous allez bien crise col vous avez des éblouissements le matin peut-être que je ne mange pas assez 30 g de pain 10 g de beurre puis j'ajouter un oeuf dur alors en réalité nous sur notre petit déjeuner il est prévu 30 g de pain 10 g du beurre un laitage et un fruit donc effectivement il faudrait faire peut-être un petit déjeuner plus complet si vous avez envie de cet oeuf dur compter cet oeuf dur à la place du laitage et de 5 g de beurre donc fait 30 g de pain 5 g de beurre un oeuf dur un fruit et voyez dans ce cas là comment ça se passe et comment vous vous sentez si ça ne va pas et si vous avez aussi un traitement médical si vous êtes diabétique etc il faut revenir vers nous dans la messagerie diététique vous avez raison monique que j'accompagne en ce moment pendant les vacances d'isabelle vous allez tous y arriver donc il faut effectivement y croire et se laisser se laisser le temps aussi quatre sais j'ai remarqué que vous préconisez du coulis de tomates mais c'est plus sucré que la purée de tomates peut-on prendre de la purée de tomates à la place du coulis parfaitement alors en réalité purée coulis il ya surtout surtout des variations d'une marque à l'autre la variation elle est souvent dû à la variation de du taux d'eau qu'on a gardé donc si le coulis un petit peu plus réduit effectivement que la purée que la purée de tomates effectivement ça va être un petit surplus calorique après sur la quantité qu'on va consommer c'est pas quelque chose qui va faire varier de façon très conséquente effectivement l'apport calorique du repas merci beaucoup qui nous dit que les réponses sont toujours très intéressantes bah merci pour votre retour alors crise vous n'avez pas perdu de poids depuis deux jours mais il n'y a pas de drame là surtout surtout aucun drame moi j'appelle bassa une stagnation du poids c'est pour cette raison nous qu'on vous demande une à deux pesées par semaine parce que c'est sur la durée que l'évolution du poids va être importante peut-être qu'effectivement là sur deux jours vous n'avez rien perdu et puis que les trois prochains vous allez perdre 500 grammes et dans ce cas là sur la semaine le bilan sera bon donc surtout pas absolument aucune inquiétude sur ces deux jours moi ça m'alarme pas on continue on regarde un petit peu sur la durée si vraiment il n'y a pas de perte de poids revenez vers nous vous vers nous pardon je crois que c'est moi qui vous suis je vois votre votre adresse mail chris et ça me dit quelque chose donc je pense que c'est moi qui vous accompagne donc si ça continue à stagner vous revenez vers moi vous retirez rien en plus juste un citron le matin il ya c'est peu sucré il ya rien besoin de retirer ça fait quatre jours que votre poids n'a pas bougé alors même réponse en adine absolument rien d'alarmant c'est vraiment sur la durée qu'on regarde les choses du jour au lendemain il ya parfois même 100 grammes de plus et puis peut-être qu'on perdra quand même sur la semaine il faut voir qu'actuellement il fait chaud donc on a des variations d'eau qui peuvent être importantes qui peuvent être significatives selon ce qu'on a manger si on a fait un repas avec du jambon et des légumes en conserve et ben on est susceptible de retenir un petit peu plus d'eau et dans ce cas là il y aura une légère reprise qui sera effacée rapidement donc donc restez sur le suivi et on s'inquiète pas trop rapidement alors merci c'est vika qui dit que la réponse est parfaite donc vous devez nous quitter donc je souhaite une bonne fin d'après midi crise 72 diabétique sans insuline je garde les proportions de chaque aliment du programme dans la composition des menus mais ne termine jamais mon assiette ne négligez pas les féculents surtout il faudrait pas qu'on tombe trop bas après ce que vous pouvez trouver trop important surtout c'est les légumes n'hésitez pas là en ce moment on a beaucoup de personnes qui vont pas faire l'entrée de crudités plus la portion de légumes cuits on peut aussi réunir les deux sous forme d'une grosse salade ça pose pas de problème du moment qu'on a au moins 200 g de légumes pardon par repas c'est parfait et n'hésitez pas à garder le laitage le fruit pour plus tard ça ne posera pas de problème alors crise je vous ai répondu effectivement je prends toutes les questions dans l'ordre pour que ça vous donne une idée là je suis en train de répondre aux questions posées très exactement à 13h44 donc vous voyez j'ai j'ai moins de 10 minutes de décalage là ça va c'est pas c'est vos gros mots voilà donc merci effectivement alors sachez que je réponds à toutes les questions donc surtout ne vous inquiétez pas le temps que j'arrive à votre question alors alors canélia les galettes de riz au maïs on en prend combien 1200 calories alors l'équivalence si vous parlez des galettes qui sont équivalentes aux galettes de céréales ou aux galettes de riz donc celles qui sont plutôt épaisses on en contrat effectivement trois pour 30 grammes de pain si c'est les galettes de maïs ultra fine qui sont qui font quelques millimètres d'épaisseur on pourra aller jusqu'à 4 pour 30 grammes de pain alors bas idée idée 5b vous êtes avec nous pour cette première consultation vous êtes en deuxième semaine j'espère que ça que ça vous aura plu et que vous serez avec nous aussi régulièrement que vous le pouvez alors je vois que vous parlez beaucoup entre vous alors petites fleurs effectivement on en a parlé en début de consultation des personnes qui ont du mal à boire on n'hésite pas à mettre un petit peu de jus de citron à mettre quelques petites feuilles de menthe dans sa bouteille d'eau et il faut se donner un petit défi alors j'ai lu tout à l'heure quelqu'un qui parlait d'un rappel tous les deux heures sur son téléphone portable c'est une idée qui est plutôt qui est plutôt intéressante quand on a du mal moi je peux je peux aussi dire souvent ce que je propose c'est de se donner des petits défis on peut aussi diviser la bouteille d'eau faire des traits dessus en heures et se dire bon bah voilà faut que j'en sois là à telle heure faut que j'en sois là à telle heure etc pour s'inciter à boire mais c'est vrai que c'est quelque chose d'important alors taille font qui mais vraiment vous êtes super avec vous tout nous semble possible c'est vrai que je n'ai pas vraiment perdu seulement un kilo en cinq semaines mais comme je prends des cachets pour la dépression qui font grossir donc je ne grossis pas je trouve ça plus sympa que mon psy je suis ravie de vous lire c'est un message qui me fait qui me fait bien bien plaisir et je le pense effectivement ça fait plus dix ans que je travaille sur ce programme donc j'ai eu le plaisir de voir de voir des personnes réussir des personnes se sentir mieux des personnes j'ai envie même de dire revivre et des profils de personnes complètement différentes donc c'est vrai que j'ai le recul maintenant pour vous dire que non il n'y a pas que les personnes qui sont capables de suivre le programme parfaitement sans aucun écart sur toute la durée qui vont réussir j'ai des personnes qui ont abandonné le programme puis qu'on a retrouvé puis qui aurait abandonné puis qu'on a retrouvé et le résultat au bout il est quand même là donc il n'y a pas une seule façon de perdre du poids il n'y a pas un seul profil type de personnes qui réussissent ou profil type de personnes qui échouent des personnes qui inclut des plaisirs régulièrement mais comme elles savent les doser ben elles perdent du poids j'ai des personnes qui ont une vie familiale ou une vie professionnelle qui implique beaucoup de restaurants mais comme elles ont appris aussi à doser ça elles y arrivent et puis et puis voilà c'est aussi c'est aussi ça qu'il faut voir un c'est vraiment ce qu'on cherche à vous proposer nous dans le programme c'est une remise en question de l'alimentation de façon globale et vraiment pas de la restriction ni une perte de poids rapide si c'est pour que vous reveniez nous voir avec 10 kilos de plus c'est pas c'est pas ce qui nous intéresse donc donc voilà alors petite fleur ben là actuellement je vais rester sur un litre cinq d'eau par jour donc un litre cinq d'eau par jour c'est au moins c'est huit divers à peu près divers si c'est des petits vers les tout petits vers type type les petits vers à moutarde avec les dessins que l'on garde pour ses enfants donc ça c'est les petits vers donc dix petits vers comme ça sur la journée ça serait parfait vanessa entre saucisses et merguez ce que vaut-il mieux prendre en mangeant au barbecue c'est équivalent en fait saucisses ou merguez la seule différence c'est que la merguez va être va être épicée en plus maintenant on a vraiment différentes variétés on a des merguez qui contiennent de la viande d'agneau ou de mouton du moins plutôt du mouton et d'autres pas forcément on a des merguez de volailles on a on a plein de variétés de choses ça reste quand même une charcuterie grâce que ce soit saucisses ou merguez ce que je conseille surtout c'est de se limiter à une seule c'est vraiment seul conseil que je peux donner et il faut pas que barbecue rime systématiquement avec saucisses ou merguez il ya plein d'autres choses à faire au barbecue aller vers les brochettes moi j'ai fait j'ai fait dernièrement un filet mignon que j'ai que j'ai fendu et que j'ai farci avec des herbes avec de l'ail avec avec du bacon dedans on fait cure ça un petit peu en papillote on le fait griller au dernier moment avec une on fait bien mariné ça reste hyper moelleux ça se tranche et c'est hyper bon donc penser aux brochettes penser également on parlait tout à l'heure des côtes de porc des côtes de porc dans le filet ça me va bien les côtelettes d'agneau c'est possible aussi du moment qu'on dégraisse bien ensuite quand on les consomme ça sera toujours mieux que d'aller vers les saucisses et merguez qui sont vraiment l'andouillette aussi pareil les tranches de de poitrine aussi c'est vraiment les produits gras au barbecue donc ça doit bien sûr je ne vous interdis pas d'en prendre de tout l'été encore heureux encore heureux mais effectivement il faut savoir ne pas consommer ça à chaque fois alors effectivement oui les personnes qui sont sous antidépresseurs ça va ralentir la perte de poids bien sûr mais la plupart du temps quand vous êtes dans un cadre dépressif dans ce type de prise en charge comme vous l'avez rappelé tout à l'heure c'est plutôt vous êtes plutôt dans une dynamique de prise de poids que de perte de poids donc même si vous perdez là mais que le rythme est plus lent bah on est quand même vraiment dans du positif merci karine pour votre message alors voilà c'est vrai toniana vous notez merguez c'est boeuf evo et chipoport c'est pas du tout tout systématiquement vrai c'est pas du tout systématiquement vrai et puis même indépendamment de la viande utilisée à la base il faut voir la matière grasse qui a ajouté dedans puisque c'est une une préparation de chair à saucisses qui est préparée par le boucher donc de toute façon il va ajouter des graisses dedans donc là quand on regarde quand on regarde nous avec isabelle on a regardé un petit peu en supermarché les merguez ne se trouvent pas moins grasse que les chipots on est on est vraiment sur des produits équivalents il ya certaines mêmes chipots de volailles qui sont qui sont les seules exception à être moins grasse alors starbucks qui dit merci pour l'info du kit d'achat depuis que je suis inscrite je n'avais pas fait attention à cette fiche pratique bah écoutez effectivement je suis je suis ravie pourtant on a échangé de nombreux messages ensemble starbucks mais bon comme quoi voilà il ya toujours il ya toujours des petites choses en plus alors violet 83 en dix semaines vous n'avez perdu que 200 grammes par semaine au mieux effectivement c'est un rythme que je trouve assez ralenti quand c'est comme ça ben j'aime bien qu'on se pose la question du pourquoi violette donc revenez vraiment vers nous dans la messagerie biététique pour qu'on puisse regarder est ce que c'est une histoire de petites erreurs dans le suivi est ce qu'il ya un traitement médical un déséquilibre hormonal quelque chose de particulier qui explique que le rythme soit ralenti et dans ce cas là bas on le regarde on regarde ensemble et on trouve la solution ensemble ne restez jamais seul face à une stagnation en disant ben voilà dix semaines j'arrête ce régime n'est pas efficace non on peut toujours trouver quelque chose pour vous aider audeline je dois déménager ma fille lundi vous êtes à 1400 calories puis j'augmente le pain du midi pour ne pas avoir de coups de pompe oui 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 bien sûr que vous pouvez vous pouvez le faire ce que je peux vous proposer même audeline vous pouvez supprimer un fruit de la journée pour avoir 30 grammes de pain supplémentaires de cette façon si vous prenez le midi bah la portion de féculents en pain ça fera ça fait 40 grammes plus les 30 grammes de pain ça vous ferait 70 grammes de pain vous pourriez avoir le déjeuner pour pour tenir le rythme et si vous faites un petit sandwich puisque c'est quand même souvent ce qui se fait lors des déménagements quand on fait la petite pause repas ensemble le coup du pas des pâtes vous plaît bien car il ne suis pas étonné en général quand je donne ce genre d'équivalent ça plaît bien vous êtes à 1200 calories dans ce cas là si vous êtes à 1200 calories effectivement la quantité de pâtes donc qui remplace féculents et viande 250 grammes poids cuits donc je rappelle bien que c'est le poids après cuisson reste le même pour le fromage à 1200 à la base vous n'en avez pas donc soit vous prenez 10 grammes de râpé ou 10 grammes de parmesan en poudre soit vous prenez les 20 grammes que j'avais conseillé mais pour vous ça remplacera de l'étage ou un l'étage plus 5 grammes de matière grasse à starbucks qui met au oui le mot juste revivre c'est une renaissance ben ça fait plaisir j'ai joie qu'il est 14 heures donc je pense que je vais je vais terminer là dessus j'ai juste j'ai juste rassuré à isha bad pourquoi les balances n'indiquent pas les mêmes poids j'ai changé de balance mais c'est pareil alors il ya des variations entre différentes balances il faut vérifier que sa balance soit bien étalonné et par contre logiquement si la balance est récente et qu'elle est bonne quand on se pèse plusieurs fois d'affilé dans la même tenue c'est ça qui est bien important au même moment de la journée et sans déplacer la balance toujours au même endroit posé au même endroit sur le sol normalement on arrive à être avoir vraiment de très très bons résultats mais écoutez je vais je vais vous souhaiter moi une très très belle fin d'après midi effectivement il est déjà 14 heures je vais vous souhaiter un très très bon week end allez boire je sais pas si c'est parce que je parle depuis une heure mais j'ai particulièrement chaud et soif donc je vais aller voir un coup toutes celles toutes celles qui ont du mal à boire là et qui me l'ont confié je vous conseille déjà d'aller boire un grand verre d'eau à la fin de cette consultation ça sera déjà une très très bonne chose passer un excellent week end je j'aurai l'occasion d'être avec vous la semaine prochaine lundi avec jean-michel mercredi à 13 heures et vendredi à 13 heures et à la fin de la semaine prochaine je serai en congé vous retrouverez isabelle bien sûr qui elle sera de retour donc soyez soyez adorable comme vous avez l'habitude de l'être à son retour elle sera elle sera contente d'être bien accueillie mais moi je suis avec vous encore toute la semaine prochaine et n'oubliez pas la messagerie diététique un pour toutes les questions on vous répond le plus rapidement possible je vous souhaite une très belle fin d'après midi hydratez vous bien restez un petit peu au frais si vous le pouvez et est belle et bon week-end au revoir